Cette première classique vidéo porte sur la conjugaison du futur et du conditionnel. Commençons par rappeler, comme d'habitude, que la conjugaison consiste à rassembler un radical et une terminaison. Il s'agit autrement dit d'un puzzle composé de deux pièces. Pour les verbes du premier et du deuxième groupe, le radical est l'infinitif du verbe. Comme on le voit pour les exemples « je mangerai » ou « tu définiras ». J'attire néanmoins votre attention sur un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Pour les verbes du premier groupe se terminant par « ier » ou « yer », on n'entend pas le « e » présent dans le radical. Attention à ne pas l'oublier, comme pour les verbes « je crierai » ou « nous verrons ». Comme c'est souvent le cas, cela est un peu plus compliqué pour les verbes du troisième groupe. Pour vous aider à trouver un radical au futur, vous pouvez placer devant le verbe « coupe chercher » à conjuguer « demain il ». Le futur est un temps que vous employez tous les jours. Vous le maîtrisez bien mieux que vous ne pensez. Le verbe viendra naturellement. Quant aux terminaisons, vous devriez être capable, en observant les deux verbes conjugués ici, de les repérer par vous-même. Appuyez donc sur pause si nécessaire. Les voici. Elles sont les mêmes pour tous les verbes conjugués au futur. Passons maintenant à la conjugaison du conditionnel. Il s'agit d'un joyeux mélange de deux temps que vous connaissez bien. Il faut en effet, pour conjuguer un verbe conditionnel, utiliser le radical du futur, que nous venons de voir, et y ajouter la terminaison de l'imparfait, que vous connaissez parfaitement. Ainsi, dans l'exemple, je viendrai te voir si je le prouvais, le verbe « venir » est bien conjugué au conditionnel, car formé à partir du radical du futur, auquel on a collé la terminaison de l'imparfait. Attention à ne pas confondre. Pour finir, retenez que le temps composé correspondant au futur simple et au futur interprète, et que le temps composé correspondant au conditionnel présent et au conditionnel passé.